Haïti s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde de football féminin grâce à une victoire 2-1 sur le Chili lors d'un tournoi de barrage en Nouvelle-Zélande mercredi. La sélection haïtienne classée 55e au monde rejoint l'Angleterre, le Danemark et la Chine dans le groupe D. J'arrête pas de le répéter, on est très contentes de pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. C'est une entrée, on est rentré dans l'histoire, on est très contentes. On sait que cette qualification compte beaucoup pour les Haïtiens, on est très contentes aussi de pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. Les grenadières d'Haïti ont dû gagner deux matchs en Nouvelle-Zélande pour se qualifier pour leur premier mondial. Avant de s'affirmer face au Chili grâce à un doublé de Melchi du Monde, nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais, elles ont battu le Sénégal 4-0. C'était un match assez incroyable et difficile parce qu'il y a eu des temps forts, temps faibles dans le match. On savait qu'il fallait rester groupés ensemble, il fallait faire leurs efforts. On a su qu'on a aussi des joueurs rapides, techniques, qui pouvaient faire la différence. On savait qu'il fallait jouer à l'opposé pour chercher un contre un, faire la différence. Je suis très contente de pouvoir mettre deux buts, donc je suis très contente. La Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Coupe du Monde féminine de la FIFA et en Nouvelle-Zélande.